Et salut à tous c'est Blarod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo fait secret sur Brawl Stars Dans cette série de vidéos on voit des petites anecdotes sur le jeu, des choses à savoir qui sont plutôt marrantes Et aujourd'hui on va en voir 55 pour chaque brawler Donc on a beaucoup de choses à dire, n'oubliez pas de rentrer le code créateur Blarod dans la boutique Brawl Stars Ça me soutient énormément mais également pourquoi pas de vous abonner avec la cloche et c'est parti On commence avec Shelly bien entendu, petit détail que j'aime bien Quand Shelly Princesse avance, des fois on voit qu'elle déchausse et laisse ses ballerines par terre sans ramasser Pour Nita, l'ours de Nita s'appelle Bruce, voilà Numéro 3, le gadget de Colt s'appelle Balle d'Argent mais en game il tire une balle d'or, ouais Bull lui, son nom de famille dans la bêta c'était Bull Blanco Pour Jessie on a une info très connue, la tourelle de Jessie s'appelle Scrappy en anglais ou James en français On le voit sur son second gadget mais allez, petit bonus, sur son animation de base on dirait qu'elle fait des squats Brock lui est en réalité une fille Dans les fichiers du jeu, il ou elle, j'en sais rien, s'appelle Rocket Girl Et en fait ça date juste de la bêta où le brawler devait être une fille mais c'est devenu un garçon, enfin je crois On passe à Dynamike, l'oiseau qui l'accompagne est un canary Il le dit dans la phrase Don't Touch My Canary, ce qui est assez explicite Beau fait partie avec Primo des seuls brawlers torse nu du jeu Mais on voit pas leur téton, peut-être qu'ils ou n'ont pas Ensuite, Tick et Ash ont le même bruitage lorsqu'ils balancent leur super C'est du recyclage et ça tombe bien, ça va bien avec le thème de Ash On passe à Arcade, vous pouvez encore jouer aux jeux d'arcade en tapant sur Google Brawl Stars Game 8-bit Et ça sera le premier lien Le jeu est plutôt marrant et surtout très WTF Pour OMZ, non je ne vais pas vous parler du fait qu'on voit Poco sur son écran de téléphone Ça tout le monde le sait On va plutôt parler d'un fait déprimant à propos d'elle Et c'est le fait que c'est le seul brawler qui n'a reçu aucun skin en 2021 Heureusement, il y a une campagne Supercell Mike pour qu'elle en ait un en 2022 On espère que c'est plutôt triste pour elle Et dernier brawler de la Trophy Road, Stu Et justement, la pose de Stu sur la Trophy Road n'est pas la même que lorsqu'on le sélectionne Alors que pour tous les autres brawlers c'est le cas, ça me stresse On passe aux brawlers rares, ils sont pas nombreux et on commence avec Primo Dans la bêta, il était dit qu'il avait reçu ses pouvoirs d'une météorite tombée du ciel Son histoire a été abandonnée, mais maintenant son second star power s'appelle Météor En référence à cet événement Bartabas, chevalier de la licorne et actuellement le skin avec le plus long nom Et encore sur les skins, le skin Poco Serenade a le même bruitage d'attaque et de super On passe à Rosa, à sa sortie, elle coûtait seulement 19 gemmes Et comme tout le monde avait des gemmes à l'époque et qu'elle était rare Et bien tout le monde a pu la débloquer Ensuite pour les super rares, on a Ricochet En anglais, il s'est toujours appelé Ricochet Mais le 29 janvier 2019, il s'est fait renommer en Rico Car tout le monde l'appelait Rico, du coup vu que Ricochet c'était trop long Sauf que la communauté était nostalgique de l'époque où il s'appelait Ricochet du coup Donc on a eu le skin Hold Ricochet, mais en français on a rien eu de tout ça vu que son nom n'a pas été changé Mais voilà, l'anecdote est plutôt marrante Pour Daryl, l'expression du chapeau de Daryl sur ses pins change en fonction du pins utilisé Et j'avais jamais remarqué ça Penny, elle, tire des pièces, mais en fait c'est des pièces en toque Donc elle ne perd pas de l'argent, Radamalin, moi j'ai toujours cru qu'elle balançait son argent de bon cœur Ensuite pour Carl, c'est le seul brawler robot qui n'a pas de voix robotique Et je sais pas pourquoi d'ailleurs Dernier brawler super rare, Jackie On s'est tous demandé ce qu'elle disait sans la censure Et en fait, elle n'insulte pas les adversaires du tout Elle dit par exemple, je vais mettre un cookie sur ta tronche Moi qui pensais qu'elle était malveillante, c'est tout le contraire Et c'est parti pour les épiques avec Piper C'est le brawler qui s'est fait le plus nerfé de l'histoire Avec 14 nerfs au total Et c'est marrant parce que maintenant, elle est juste dépassée par tous les nouveaux snipers qui viennent de sortir Pour Pam, elle a de plus gros bras que Rosa Ce qui fait d'elle le brawler féminin le plus musclé Et niveau masculin, elle est juste en dessous de primo, franck, boule et beau En parlant de franck justement, c'est celui qui a la vitesse de projectile le plus rapide avec Rosa Mais ça veut pas dire qu'il attaque rapidement C'est juste que la vitesse à laquelle l'attaque part de franck jusqu'à l'adversaire est extrêmement rapide Mais ça, vous l'avez remarqué Pour Vibi, sa batte est vivante Car au début de son animation, elle est menaçante Et ensuite, elle redevient souriante C'est un peu terrifiant Le skin Neko B a une insigne qui veut dire 10 millions En remerciement aux 10 millions d'abonnés Qu'ont eu Brawl Stars sur Youtube Bon ça, tout le monde le savait Mais à rappel, ça fait du bien Nani porte le même bracelet que Jessie Tout simplement car c'est sa nounou C'est mignon Ensuite, Edgar, son écharpe a des os Comme on le voit sur cette illustration Elle est vivante en gros Et c'est un peu bizarre quand on y pense Griffe lui, on sait qu'il a des dettes Qu'il a plus de thunes, etc Mais à qui il doit de l'argent ? Vraie question hein Et aussi, c'est un humain en fait Me demandez pas pourquoi il a une tête comme ça J'en ai aucune idée On va dire que c'est un déguisement Et enfin, pour les épiques Le skin Grand Lapin est le skin le plus bugué du jeu Vu qu'il a été disponible avant sa sortie officielle Prévu en pas bien joué à ceux qui l'ont eu On passe maintenant au mythique Vous vous demandez pourquoi Mortis a deux modèles Un avec chapeau et un sang C'est tout simplement car lors de son remodèle Le chapeau lui avait été enlevé Beaucoup de joueurs n'ont pas apprécié Car ils avaient bien Mortis avec chapeau Et Supercell lui ont donc remis En faisant deux skins séparés Ensuite, quand Tara clean des yeux Il y a une partie métallique qui sort de son voile Alors je pense que c'est juste un bug d'animation Mais c'est plutôt marrant comme détail Et il fallait le remarquer Pour Jean, il y a plein de faits Mais celui dont je n'ai jamais parlé C'est le fait que ce soit le seul brawler classé renfort du jeu On enchaîne avec Max Ses boissons sont présentes presque partout dans le jeu Et dans l'animation de sélection de H Il s'en est même fait tirer une dessus C'est sympa comme détail Mr.P s'appelle Mr.M en français Bon ça, vous le savez Mr.C en indonésien Mais le truc, c'est pourquoi ils ont traduit ça Vraie question, je n'arrive pas à dormir la nuit Que veut dire le P, le M ou le C Je pense que c'est pour pingouin, manchot Et en indonésien, je sais pas Mais encore une fois, ça n'a pas trop de sens Allez, fait ultra connu pour Sprout Il pouvait aussi bouger la tourelle du siège Ce qui est assez illégal Mais de toute façon, le mode n'est plus disponible Byron, lui, il n'y a pas trop de faits sur lui On sait que sa veste, c'est un serpent vivant Mais ça, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo Pour Squeak, c'est le pire brawler du jeu Il est important de le rappeler dans chaque vidéo Fait, secret, je pense Sérieusement, j'en ai trop marre S'il vous plaît, faites quelque chose avec Squeak Et on passe directement au légendaire Spike, il n'aura jamais de voix Ça a été confirmé Tout simplement car un cactus ne peut pas parler Par contre, il a réussi à avoir une voix robotique Avec Spike, super vilain Cro, lui, a longtemps été considéré comme l'un des pires légendaires Et tout le monde demandait un buff C'est même devenu un même Un peu comme le Nerf Miner sur Clash Royale Et après son buff, le 9 octobre 2019 Il était devenu extrêmement fort Et actuellement, c'est l'un de mes brawler préférés Donc tant mieux, mais faut bien se rappeler qu'avant, il était une limite injouable Et comme pour Spike, Léon n'avait pas de voix Il en a eu une un an après sa sortie Ce qui est assez long Emery, lui, ne lance pas du sable et des cailloux Ce qui est un peu plus dangereux On passe à Andre Elle dit « this is fine » dans ses dialogues En référence au même très connu du chien entouré de feu Et ce clin d'œil est vraiment très sympathique Et enfin, dans l'animation d'introduction de Meg On voyait la citrouille du skin « Stu sans tête » Alors que le skin n'existait pas Et j'aime bien ce petit détail Et maintenant, on passe au chromatique La dernière rareté avec Gale Son second star power avant était très mauvais Quand il touchait des alliés avec son super Il leur donnait un boost de vitesse Autrement dit, personne ne le jouait Serge, lui, est le brawler le plus grand de Brawl Stars Regardez-moi ce titan dans l'animation Colette, elle, elle est fan de Spike Ça, on le sait Mais également plus étonnant de Piper Alors qu'on n'a jamais vu d'illustration Où les deux étaient ensemble Ce qui est intriguant Mais j'en ai parlé dans ma vidéo sur les liens familiaux Ensuite, vous vous demandez peut-être Pourquoi le skin « Roi Lou » existe ? Eh bien, c'est certainement une référence à tous les rois qui s'appelaient Louis Genre Louis XIV ou quoi Et comme Lou s'appelle Lou, c'est un peu comme Louis Enfin bref, vous avez compris Et toujours sur les skins « Débrôleur chromatique » Le skin « Médor Ronin tab » Oui, vous n'allez plus jamais le voir autrement Ensuite, pour Belle L'expression « Golden Arm » signifie « faire le boulot rapidement » Et c'est pour ça qu'elle a un bras en or Car Belle aime faire son boulot rapidement, je suppose En tout cas, vu ses dialogues, ça se voit Buzz, lui, n'est pas vraiment un crocodile C'est un costume Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne sait pas, j'en avais déjà parlé plusieurs fois Mais bon, on ne sait toujours pas ce qui se cache derrière son sourire Donc autant vous rafraîchir la mémoire Pour Ash, bon, il est très récent Donc le seul fait que j'ai de lui, c'est le fait qu'il est le cinquantième brawler du jeu Et le dernier designé par Paul L'ancien designer de Supercell qui a fait les cinquante autres brawlers Et c'est pour ça qu'il y a le visage de Paul dans son dos Ensuite pour Lola, c'est pas une star Non, 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 c'est juste une guide touristique Allez, avant-dernier brawler D'ailleurs, le nom de Fang vient de deux personnes jumeaux d'un jeu vidéo de combat Yang et Yun Fang s'appelle comme Yang mais il ressemble à Yun Et c'est plutôt marrant Et enfin, pour Eve Le vaisseau d'Eve avait déjà été teasé il y a des mois et des mois sur le site starpark.biz Qui est un site qui regroupe des photos d'archives du parc Starpark, le parc de Brawl Stars Il est dit que le vaisseau est extrêmement petit Donc il n'y a pas de place au doute, c'est bien une référence à Eve Mais bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo N'oubliez pas de la liker Et surtout de rentrer le contrat de Brawl Stars dans la boutique Brawl Stars Ça me fait énormément plaisir Et pourquoi pas de vous abonner avec la cloche Mais bref, je vous dis c'était Brawl Stars A plus, merci